Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. J'espère que tout le monde va bien sur la communauté. Ici c'est un message, ce n'est pas une guidance, c'est juste un petit message. En fait j'ai plein de trucs à vous raconter. Je crois que je vais intituler cette vidéo comme ça, j'ai plein de trucs à vous dire. Primo, je voulais absolument présenter mes excuses à toute la communauté. J'étais pour le mois de novembre, du moins depuis la Toussaint, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, surtout énergétique, beaucoup, beaucoup, ça a énormément chamboulé. Et c'est vrai que je n'ai pas fait mes guidances du mois de novembre, du coup je suis allée voir chez Alice Nicolas que j'adore, que j'embrasse au passage, quelle était la guidance des scorpions ? Bon sang, rien n'est faux, trois tours, je me les suis mangé de plein fouet. Bref, il aura fallu vraiment ce mois de novembre que je me mette clairement dans ma bulle, pour plusieurs raisons déjà, mais surtout pour moi me questionner. j'étais tombée dans un doute que je qualifierais de super profond, par rapport à plusieurs choses, notamment la chaîne YouTube. Donc, comment dire ? Ouais c'est ça, j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle pour faire le point, prendre un moment de recul, pour pouvoir lâcher prise sur toute, entre guillemets, la merde d'ambiante, disons ça comme ça, et vraiment me recalquer, me recentrer, pour mieux repartir par la suite. Donc, je suis désolée, et il est vrai que dans mon caractère, je suis assez comme ça, quand il y a un truc qui ne va pas, je fais l'ours, je reste en moi, je donne zéro nouvelle, j'ai tendance à... C'est pas que je zappe, c'est pas ça, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup pensé à vous, prié pour vous aussi, notamment, mais tant que j'ai un problème, il faut que j'aille à l'intérieur, et tant que je n'ai pas la solution, je ne sors plus de ma crotte. Vous voyez ? C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour le mois de novembre, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? En plus, oui, au niveau des guidances, ce mois de novembre, j'avais l'impression de capter quelque chose de pas aussi lumineux que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, perso, quand je canalise comme ça, je connais la vibration d'amour que j'utilise, cette fréquence sur laquelle ma canalisation descend, et là, c'était pas la même fréquence. Et moi, quand ça m'arrive, quand je sens une différence de fréquence lors de ma guidance, comme ça, ça part à la poubelle, parce que c'est du fake. Pour moi, c'est comme la fausse lumière ou ce qu'on veut, quoi. Donc, ça a été mon choix de ne pas faire de guidance pour ce mois de novembre. Il y avait trop de fausses lumières. Je n'aurais pas été une bonne carte aux anciennes, et puis surtout dans l'humilité, si je vous avais pondu mes guidances, que j'avais fait du fril dessus par les pubs ou quoi que ce soit, sans que vous, derrière, enfin, si c'était pour vous délivrer des messages pourris, ça ne servait à rien du tout. Je ne marche pas comme ça. Si je fais mes guidances, alors, OK, elles ne sont pas forcément régulières, c'est vrai, mais je peux vous garantir que si je les ponds, si je les mets sur ma chaîne, c'est que je suis sûre du résultat, je suis sûre de ma canalisation, de ma guidance, que j'ai eu vraiment cette bonne fréquence, vous voyez. Et au mois de novembre, je ne l'avais pas, cette fréquence. Donc, j'ai préféré tout stopper. Et ça m'a fait douter quelque part aussi par rapport à la chaîne. J'ai vraiment, bon, je vous le dis maintenant, parce que je n'en ai parlé absolument à personne, à part aujourd'hui à une amie chamane, c'est tout, mais sinon, je n'en ai vraiment parlé à personne tout ce mois de novembre. Je me suis vraiment posé des questions par rapport à la chaîne. Est-ce que j'allais la continuer ou pas ? Certes, j'adore faire des guidances. Je sens bien que je vous aide. Je sens bien, je vois bien vos retours aussi, que ce soit en commentaire, en email ou en caisse. Il y a comme une lumière qui se diffuse. Et vous, ça vous permet de faire comme des intégrations, des compréhensions, peut-être des guérisons aussi. Tout ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est bien pour ça que je fais de la cartomancie. Le truc, pour moi perso, moi, c'est le côté spirituel qui me fait triper. Le reste, je m'en fous. Le côté sentimental, le côté pro. Franchement, j'en ai pas rien à secouer, mais disons que c'est moins important. Et de mon point de vue à moi, sur trois guidances que je fais, la spi, la pro, la love, il y en a quand même deux qui, à mon niveau à moi, me conviennent, mais bon, elles sont pas primordiales. Je préfère vraiment la spirituelle. Donc, de mon point de vue à moi, tout ce mois de novembre, je me disais, en fait, il y a deux tiers des trucs que je balance sur ma chaîne. Oui, ça vous aide beaucoup, ça c'est sûr, mais c'est pas aussi vibrant pour moi que le côté spirituel. Et c'est pour ça que j'ai été dans une dualité, mais assez profonde. Et il m'a fallu prendre le temps d'analyser tout ça pour finalement comprendre que c'est moi, c'est ma canalisation, c'est ma guidance, c'est aussi une forme de guérison que je transmets. Moi, je suis quand même une guérisseuse à la base. Donc, j'apporte une forme de guérison par la communication, par la guidance. Et il a fallu que je me resitue par rapport à ça et que finalement, c'est bon, j'ai pris le choix de pas couper ma chaîne du tout. J'ai pris conscience à quel point, et je vous dis ça en toute humilité, mais à quel point, moi, ça me fait du bien de vous faire des guidances. Vous, je sens bien que ça vous fait du bien de les recevoir. Et puis, il est vrai que tout ce mois de doute, j'ai reçu, alors là, j'étais assez secouée, assez étonnée, épatée, j'ai reçu de plusieurs personnes de ma communauté des e-mails, ça a été beaucoup par e-mail. Comment ça va ma petite Hélène ? On est inquiets pour vous ? Est-ce que vous allez bien ? On vous envoie de la lumière ? Et ce genre de choses. Et moi, j'ai vu ça comme une synchronicité parce que j'étais dans mes doutes, dans mes troubles. D'ailleurs, j'ai répondu à personne, là aussi, je m'en excuse. Toujours pareil, j'étais dans ma bulle. Mais n'empêche que tous ces petits e-mails que j'ai reçus, j'ai aussi relu vos commentaires des mois précédents, n'importe quelle vidéo. De temps en temps, je vous lisais vos commentaires et ça m'a permis de comprendre vraiment grâce à vous à quel point vous étiez tous importants pour moi et à quel point mon métier fait rayonner, apporter la lumière. Et puis je vous dis ça, je suis en train de vibrer. Donc, il est hors de question que je lâche ça. Il est hors de question que je lâche ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un gros moment de doute où je me suis sentie un peu toute seule. En même temps, quand ça ne va pas, je ne vais pas trop me faire aider. Je préfère... C'est entre moi et moi, quoi. Il faut que ma tête et mon cœur soient en accord. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, il y a eu un gros gros doute par rapport à ça. Mais bon, voilà, la décision est mise. Je garde la chaîne, quoi qu'il en coûtera. Et au cours de novembre, j'ai eu une sorte de renaissance spirituelle, quelque chose comme ça. Il y a... Autant je canalisais de la merde, disons ça comme ça, mais alors autant au niveau médiumnique et guérison, il y a des trucs qui sont révélés comme ça. C'est génial d'ailleurs. J'ai adoré ça. Et j'ai l'impression que mes guides m'ont clairement orienté pour ce mois d'un point de vue beaucoup plus énergétique. Et je ne comprenais pas spécialement pourquoi. Et quand je voyais les événements qui se présentaient de semaine en semaine, je commençais à biger. Et là, récemment, il y a quelques jours, le mois de novembre, pour moi, c'est terminé, du point de vue énergétique, comme ça, par... En fait, j'ai réussi à passer ma première âme de toutou dans la lumière. Et je crois que... Voilà, à la Toussaint, il commençait un cycle renaissance spirituelle, quelque chose comme ça, évolution spirituelle, en tout cas, prise de conscience. Et ça s'est arrêté avec le passage d'âme du toutou, là, il y a quelques jours. Et tout ça, ça a été très intérieur, très spirituel, très... Je me suis développée comme ça aussi, même au niveau médiumnique, ça commence à venir, tout ça. Mais c'était un temps pour moi qui était franchement important. Quand je vois maintenant, à l'issue du mois, c'était vraiment un truc que je ne pouvais pas passer à côté, les gars, c'est vraiment ça. Donc je m'excuse de tout ce que je n'ai pas fait, pour vous, mais sachez que je n'ai pas rien fait, je me suis vraiment évoluée, comme... Je ne sais pas, c'est comme si j'avais testé un autre truc nouveau et maintenant, c'est intégré, c'est en train de s'intégrer. Voilà, et c'était très important que je prenne ce temps-là pour moi. Voilà. Ah, attendez une petite seconde. Voilà, excusez-moi, mon fils rentré. Donc, ouais, sachez que je vous remercie tous, tous pour, comment dire, tous vos commentaires, tous vos emails, tout cette lumière, toute cette lumière que vous m'avez envoyée, vous m'avez, sachez-le, beaucoup éclairée, c'est comme si vos emails étaient des synchronicités au fur et à mesure que je recevais, c'était comme des synchronicités pour me dire, Hélène, mais ne coupe pas ta chaîne, tu vois bien que, tiens, tu reçois un email le lundi, tiens, tu reçois un email le mardi, puis deux le mercredi, tu vois bien que tu aides toutes ces personnes, tu vois bien qu'il y a un retour quelque part, c'est grâce à vos emails que, aussi, que je ne coupe pas ma chaîne, c'est aussi grâce à vous, vraiment, à votre soutien, c'est ça, le soutien, et je vous en remercie, mais vous êtes tous divins, vraiment tous divins, et je vous remercie de tout mon cœur pour tout ça, parce que c'est vrai que quand des fois, on est dans le doute, dans le débat comme ça, et quand on voit ce retour que vous m'avez renvoyé, ça m'a permis de lâcher des trucs, grâce à vous, vraiment, j'ai réussi à lâcher des trucs, des doutes, des trucs lourds comme ça, et merci, merci beaucoup la communauté. J'en profite, puisqu'on est dans les remerciements aussi, pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, je m'y attendais, mais pas du tout, et ouais, que ce soit sur Facebook ou en e-mail, ce genre de choses, vraiment, je m'y attendais, mais pas du tout, et puis quand je suis allée voir, peut-être huit jours après, sur Facebook, ma page, oh punaise, j'avais plus d'une douzaine de messages, oh mais j'étais, oh épatée, et heureuse, et merci, merci, merci beaucoup, je vous aime très, très, très fort. je voulais vous dire aussi que, ouais, donc ma médiumnité maintenant commence gentiment à se développer un peu davantage, bah qui t'as passé pour une perchée, j'en ai strictement rien à foutre, maintenant, bah j'arrive à canaliser des petits messages qui viennent de la lune, je vous jure, le soir, je promène mon chien à 10-11 heures et j'ai regardé la lune et je reçois, alors c'est pas tous les soirs, c'est de temps en temps, mais j'arrive à canaliser la lune, et puis j'entends peut-être mieux aussi mes guides, ouais, mes guides, et il se trouve que j'ai deux messages comme ça à faire passer, un positif, un, je dirais pas négatif, mais j'irais un message conseil, du point de vue des guides, les gars, il faut qu'on fasse absolument attention, c'est comme si on m'avait mis un warning dans la tête, un warning, attention, 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 au sujet des prières, moi ce que j'ai ressenti clairement, et bah j'en ai parlé avec Yo, vous savez, de la chaîne mon bien-être autonome Paris et Osmadi, je lui avais demandé de faire une vidéo à ce sujet, et Bingo, il en a fait une à peu près, enfin ça a touché à peu près à ce dont je lui parlais, quoi, et il ressent les mêmes choses que moi lui aussi, il y a vraiment l'idée de, il faut qu'on fasse attention à nos prières, parce que les gens ont tendance à prier, par exemple, comment je dirais, par peur, ils ne prient pas pour l'amour du vivant, non, ils prient par peur, je prie parce que j'ai peur, parce qu'il y a le corona, j'ai peur pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, je prie par peur, et en fait, on est en train d'envoyer de la peur à l'univers, et n'oubliez pas la loi d'attraction, vous voyez ce que je veux dire, et là, il y a une idée que mes guides, à moi, on dit vraiment, dealer Hélène, mais dealer, quelque chose comme ça, parce que s'ils envoient de la peur, ils vont réceptionner de la peur, le tout, ce n'est pas de prier par peur, le tout, c'est de prier pour le vivant, pour la vie, par amour, vous voyez, ne surtout pas choisir la peur dans vos prières, et puis, comme je vous ai dit que je canalise un petit peu la lune, j'ai reçu des infos, des infos assez croustillantes pour la pleine lune, là, qui, aujourd'hui, le 30 novembre, alors, ça m'a dit que, la lune, à partir du 30 novembre, alors, il faut savoir que la pleine lune, elle dure 15 jours, ça peut être maintenant ou dans les 15 prochains jours, il y a une idée que cette lune, elle éclaire un peu comme un soleil, moi, le message que j'avais, c'est qu'elle éclairait pratiquement tout le monde, à peu près dans plusieurs domaines de sa vie, que je m'explique, moi, ce que je voyais, c'est que, soit la lune, sur certaines personnes, va éclairer, améliorer, quelque part, un peu tous vos domaines, légèrement, mais un peu tous les domaines, et pour d'autres, elle va vous éclairer sur un but extrêmement précis, et quand je dis but, je parle de mission de vie, quelque chose comme ça, elle va, comme vous donner le focus sur lequel, allez, si vous étiez entre deux, pas sûr de vous, vous ne saviez pas, là, il y a l'idée que, peut-être, par signe synchronicité, en tout cas, grâce aux énergies lunaires, là, du 30, en gros, sous 15 jours, on va recevoir beaucoup de guidances, des ressentis, des petites synchronicités, peut-être des nouvelles rencontres, il y a vraiment l'idée de partir sur son chemin de vie, c'est ce que j'ai ressenti, donc il y avait ça, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que, alors là, je ne sais pas si c'est pour décembre ou pour plus tard, mais il y a l'idée que, les énergies de la lune, du 30, vont aider, dans une certaine mesure, et assez puissamment, Gaïa a ascensionné, c'est vraiment ce que j'ai vu, j'ai vu Gaïa qui est ascensionné, grâce à cette énergie de lune, du 30, je ne sais pas si elle va aider à ascensionner, là, pour le décembre, ou pour peut-être janvier, février, mais il y a vraiment l'idée que les énergies de la lune d'aujourd'hui sont très puissantes par rapport à l'élévation, donc de Gaïa, nous, on est approché à Gaïa, puisque le pied sur terre, donc la nôtre aussi, d'accord ? Et enfin, le dernier message que j'ai à vous fournir, alors là, c'est clairement par rapport aux indigos et aux tous les starcides, tout ça, la recons-ci, patati patata, moi, je voyais un indigo, un starcide, jusqu'à la plaine lune, qui était en mode on-off, un coup j'éclaire, un coup je reste dans, un peu comme j'ai fait, dans mon intériorité, on-off, on-off, vous voyez ? Et que là, grâce à cette pleine lune, sous 15 jours, grosso modo, maintenant ce sera on, il n'y aura plus de off, ce sera on, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quand même une très belle pleine lune que je ressens très puissante et très positive, je ne vois pas ça comme ça va secouer drôlement, patati patata, si ça secoue, c'est pour du positif, c'est vraiment le message de fond que j'ai ressenti, elle est là pour nous aider, elle est là pour nous faire évoluer, évoluer dans la conscience en plus de spiritualité et sur son chemin de vie tout simplement. Donc voilà les amis, je crois que j'en ai fait le tour, ouais, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, sachez que les guidances reprennent pour le mois de décembre, je vous fais la guidance de la semaine, soit ce soir, soit demain, et puis celle de décembre, les guidances astro, dans la suite, dans la foulée, d'accord ? Donc sachez que je vous embrasse très très fort, que ça y est, me revoici, me revoilà, cette fois je ne quitterai plus la chaîne, c'est terminé, j'ai vraiment pris mon choix, je reste quoi. Donc voilà, je vous envoie vraiment plein d'amour, plein 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 de lumière et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.